Vous voulez un super plan blues rock qui met la patate ? Eh bien, je vais vous donner ça tout de suite. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne. Tout d'abord, je vous donnerai une main gauche dans le style walking bass, c'est-à-dire une progression de notes à jouer indépendamment les unes des autres. Vous pourrez à la fois l'utiliser au blues et au rock. Vous devrez la travailler jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Ensuite, je vous montrerai un plan de main droite qui cartonne. Alors, si vous voulez télécharger le PDF qui récapitule ces plans, je vous ai mis le lien dans la description. En fait, c'est le lien vers l'article qui correspond à la vidéo. Vous allez le trouver facilement. Et une fois que vous serez redirigé sur le site, eh bien, vous allez retrouver facilement le lien de téléchargement. C'est 100% gratuit. C'est cadeau. Je sais que vous aimez les PDF. Alors, ça y est, c'est parti. Voyons maintenant un plan rock. Je vais vous montrer une walking bass à la main gauche. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme accord ? Je vais utiliser l'accord de Do7. Do, Mi, Sol, Si bémol. Do, Mi, Sol, Si. Sauf que je vais rajouter une note ici à la main gauche. Donc, je vais faire Do, Mi, Sol. Et je vais rajouter le La ici, qui est la sixte en fait de l'accord de Do. Je vais utiliser cette note pour mettre mon pouce et passer mon index au-dessus pour attraper le Si bémol. Alors, je vous le fais. Voilà. Donc, ça, c'est un plan blues rock. Vous pouvez le trouver très facilement. Vous l'entendez partout. Je passe. Je vais vous montrer maintenant en accord de Fa. Fa, La, Do. Mi bémol La septième. Et entre les deux, je vais passer avec ma six, c'est-à-dire le Ré, qui va me servir de passage de pouce pour enchaîner. On y va. Il me reste un troisième accord à voir avec vous sur le Sol 7. Donc, Sol, Si, Ré, La septième et le Fa. Et entre les deux, j'ai donc le Mi. On va donc appliquer cette main gauche sur une grille blues que vous avez juste ici. On y va. Voilà. Après, je peux faire, si je veux, un turn around. Je reviens sur le Sol. Mais ça, ce n'est pas tout à fait le propos parce que là, je vous montre des plans. Alors, on va donc garder cette grille-là donc la difficulté, ça va être toujours que le petit doigt vienne chercher la première note du bon accord. La difficulté, elle est surtout là. Ensuite, de bien gérer le passage du pouce. Donc, commencez par le faire lentement. Voilà. En marquant bien. Et vous pourrez le faire sur un blues un petit peu plus lent. Je vous montre ça après. Donc, ça, c'est pour la main gauche. Donc, travaillez bien vos déplacements entre le Do, le Fa et le Sol. Voilà. Donc, vous commencez par ça. Ensuite, vous passez à la main droite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à la main droite ? Do. Voici le plan. Do, Mi, Sol. Que je vais enchaîner sur un Fa renversé. Do, Fa. Je le fais deux fois. Et je passe en Sol 7. Fa, Do. Je vous remontre ça. Do, Fa, Do, Fa, Do 7. Fa, Do, Fa. Je vous remontre à nouveau cette séquence. Do, Fa, Do, Fa, Do 7. Fa, Do, Fa. Alors là, je vous ai expliqué un petit peu les accords que je faisais. Mais à la main gauche, pendant tout ce temps-là, je suis sur ma walking basse. Sur l'accord de Do. Donc, quand je vous dis des Fa, ce sont des allusions à ces accords-là. Mais c'est pour que vous visualisiez bien. Donc, Do, Fa, Do, Fa, Do 7. Fa, Do, Fa. Voilà. Alors, première chose. Donc, on y va. Ça, c'est une étape de travail. On n'est pas du tout dans la finalité encore du plan. C'est une étape intermédiaire. Donc, à chaque fois. Voilà. Mais vous êtes bien obligés de l'acquérir. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un balancement entre les notes de l'accord et mon pouce. D'accord ? Alors, je vais faire comme ça. Vous voyez ? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est-à-dire que je joue en ternaire. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je ne joue jamais le 2. Je joue le 1 et le 3. Je commence sur l'accord, pas sur le pouce. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc, je garde la même séquence. Do, fa, do, fa, do, si, 7, do, fa, etc. Comme je vous ai montré tout à l'heure, mais en faisant le balancement. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voici toute la séquence. Donc, entraînez-vous bien. Je vous montre avec la main gauche. Là, ça commence à prendre forme. OK ? Voilà. Bien sûr, ce mécanisme sera à répéter sur les autres accords, mais on verra ça un petit peu plus loin. Maintenant, ce qui va vraiment faire blues, c'est une petite note en glissé qui va vraiment tout changer. Au lieu de faire... Je vais prendre mon deuxième doigt et glisser pour rattraper mon mi. Et je vais le faire simultanément avec mon sol. Vous avez vu ? Et c'est là que vraiment le feeling va se jouer. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous avez vu ? Et là, je n'ai pas mis beaucoup de nuances. Pour l'instant, je suis vraiment dans le travail technique. Donc, j'essaye de bien articuler. Là, c'est important. Ça vous fera vraiment un bon exercice, ce petit plan. Une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez monter un petit peu en vitesse. Essayez de faire groover l'affaire. Vous avez vu ? J'ai rajouté une petite variation rythmique à la fin. Mais je ne suis pas obligé de la faire. Mais ça apporte quand même pas mal. Et en fait, j'enchaîne directement le Fa avec la petite position de Do. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce en plus. Mais vous n'êtes pas obligé de le jouer rapidement. Voilà. Même si quand vous faites des rock'n'rolls un peu endiablés, vous pouvez très, très, très bien utiliser ce plan. Alors, on l'a vu à l'accord de Do. Mais il va falloir le faire sur les deux autres accords, à savoir Fa et Sol. Alors, Fa. J'ai donc encore Fa la Do. Je vais donc passer ensuite en Si bémol. Vous voyez, c'est le quatrième degré de Fa pour ceux qui sont à l'aise avec ça. Fa, Si bémol. Fa, Si bémol. Fa, Si bémol. Fa, Si bémol. Je refais. Fa, Si bémol. Fa, Si bémol. Fa 7. Si bémol. Fa, Si bémol. Voilà. On fait encore une fois le balancement. Alors, les positions, c'est un petit peu moins immédiate qu'en Do puisque vous avez ici le Si bémol qui est un petit peu embêtant quand on n'a pas l'habitude. Donc, prenez bien le temps de le faire. Et comme tout à l'heure, quand vous êtes à l'aise sur cet accord, eh bien, on va introduire la petite appoggiature, la petite note juste avant. Voilà. Qui apporte beaucoup. Comme tout à l'heure, j'ai ma petite variation rythmique si j'en ai envie. Si je suis à l'aise. Vous ne faites que si vous êtes à l'aise. On va le faire en accord de Sol. Alors, Sol. Sol, Do, Sol, Do, Sol 7. Do, Sol, Do. Sol, Do, Sol, Do, Sol 7. Do, Sol, Do. On y va. Voilà. Comme tout à l'heure, je fais mon balancement. Do, Sol, Do, Sol, Do, Sol. Do, Sol, Do, Sol, Do. Et enfin, la petite note qui glisse. Do, Sol, Do, Sol, Do. OK ? et ça c'est vraiment vraiment sympathique voilà donc là on a je peux faire aussi ma petite variation rythmique comme j'ai fait précédemment vous avez vu le ta-da ta-da donc ça c'est une petite variation si vous êtes à l'aise et donc vous pouvez maintenant utiliser la grille une fois que vous maîtrisez ces trois accords donc vous pouvez le faire ici peu importe l'endroit du clavier ça rend partout voilà donc vous pouvez faire ça à plusieurs vitesses à plusieurs endroits etc. 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 donc ça rend vraiment bien c'est quelque chose vous pouvez vraiment utiliser à toutes les vitesses blues rock là c'est vraiment vous êtes pile dedans si c'est trop compliqué pour vous prenez une main gauche qui est plus simple vous avez des mains gauches qui sont plus simples en blues voilà donc ça c'est quelque chose que je détaille dans ma formation dans le module blues alors là je vous ai mis un plan qui est vraiment utilisable et puis si jamais vous avez des accompagnements ou vous avez la base qui fait la main gauche ben éclatez-vous à la main gauche parce que ce petit feeling que vous allez avoir ce petit groove là c'est vraiment vraiment important et au jeu du piano je trouve que c'est bien de ne pas rester rigide sur le clavier et d'essayer de faire groove et voilà ici le maître mot c'est vraiment le groove etc etc avec ces plans de main droite et main gauche vous avez maintenant de quoi vous amuser vous pourrez mettre beaucoup de groove là-dedans et développer un jeu très rythmé je vous souhaite à tous de bons blues de bon rock des rock'n'roll merci d'avoir suivi cette vidéo et en complément vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuite ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords toute la théorie comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau une soixantaine de pages de guide plus de 2 heures de vidéos des partitions des playbacks et pour recevoir tout ça vous cliquez sur le lien dans la description vous allez vous retrouver sur le site vous mettez votre prénom votre email et vous recevrez tout ça automatiquement si vous avez apprécié la vidéo un petit bouton j'aime juste en dessous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne loupez aucune des prochaines vidéos n'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous si vous avez quelque chose à ajouter ou si vous avez des questions merci par avance à tout de suite dans les vidéos bonus salut et à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz